bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler méga baleine on va parler kraken et bien évidemment méga compte en banque avec des cb infinie forcément mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sous la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater et vous y retrouver tous les guides les sections le recrutement les tips les leaks bref tout est dessus les amis les amis donc lilith nous a régalé en nous montrant qui étaient les plus gros actionnaires indirects de rock avec un petit tableau suite à l'event et l'inscription de toutes les équipes dans leur méga tournoi pour riche leur méga tournoi pour multimillionnaires et milliardaires et donc ils nous ont sorti un tableau officiel qui regroupe uniquement les joueurs les plus hauts en puissance qui sont inscrits à cet event et regardez bien ça fait mal alors ce qui est étonnant c'est de ne pas retrouver de joueurs directement des serveurs chinois dans les premières positions en tout cas voilà ce classement et on va remarquer quelques options déjà on va aller voir après le réel classement sur le rock global on va aller voir le réel classement de tous les joueurs mais là pour le moment c'est le top 10 des joueurs par puissance du grand prix et surtout les serveurs donc on voit bien qu'au niveau international en donc en incluant les méga payeurs des serveurs privés chinois enfin pas privé mais des serveurs chinois auxquels nous on n'a pas accès et bien les premiers restent les deux mêmes yoda 808 qui est inscrit dans l'équipe des ff 15 avec un milliard 551 millions 184 mille 780 de puissance et baba tc atta turc notre ami baba bien évidemment qui est avec les 89 cg 1 milliard 79 millions 300 mille 948 alors on l'a déjà vu à bien plus haut il est monté un milliard 3 n'hésitez pas à me corriger en commentaire mais de mémoire je dirais 1 milliard 250 le record de baba en puissance le troisième est aussi chez les ff 15 donc c'est toujours des serveurs européens des serveurs enfin pas européens mais des serveurs globaux et pas des serveurs chinois fluffy pony pony alors je ne connaissais pas 824 millions alors vous allez me dire ouais il en manque pas mal il y en a d'autres au dessus du milliard de puissance oui on va aller les voir justement après on va voir le vrai classement détaillé et non pas celui qu'il essaie de nous vendre quatrième mister hope des gv 77 763 millions cinquième bt cyborg des ff 15 alors là je ne sais pas qui est bt cyborg 725 millions wild lion dgv 77 presque à 700 millions fluffy peppa donc c'est la team fluffy 1 7 dc ff 15 617 millions mocot que vient faire mon code ici des 88 vh c'est très simple mocot pour ceux qui ne savent pas c'est le joueur du psg c'est marquinos oui quand je donne cette info vous me demandez toujours est ce que c'est réellement lui oui c'est réellement marquinos donc oui c'est vraiment le joueur du psg il est normalement sur le mille huit cent soixante mais le mille huit mille huit cent soixante n'importe quoi mille huit cent quarante-six mais le mille huit cent quarante-six n'est pas inscrit à cet event du coup pourquoi je l'ai donné au mille huit cent soixante mon code du coup il s'est inscrit avec sûrement les quatre-vingt huit vh puisque on n'est pas obligé de s'inscrire avec les joueurs de son serveur cinq cent quarante-sept millions pour notre ami mocot ensuite on a kaka des mix alors lui à mon avis c'est peut-être un joueur chinois n'hésitez pas à me le dire en commentaire 480 millions et duke obtiennent 480 millions vous le voyez ça chute très vite et il y a plein plein de joueurs qui ont bien plus en puissance c'est pour ça que c'est étonnant que lille publie ce genre de classement à part pour dire regardez comme ils sont blindés ceux qui participent au tournoi il en manque plein on peut citer rien que mimi déjà mais on va en voir bien d'autres quel est le vrai classement et pour vous donner ce vrai classement on va se servir de rock board dont la dernière mise à jour date d'il ya quelques jours rock board vraiment du très très lourd et surtout du très très fiable en général je dis bien en général regardons donc tout de suite et avant de regarder rock board enfin avant de regarder le détail du classement regarder petit message qui a été rajouté par rock board fin septembre et je le montre parce que je m'en sers souvent de rock board effectivement il c'est un message pour les youtube heures et les streamers on sait que vous avez des fans dans notre team de notre site 1 et bien il nous il nous demande de les créditer lorsqu'on s'en sert et bien c'est avec plaisir que je vous rajouterai l'url de rock board en description de cette vidéo parce que rock board ils font vraiment un taf de ouf même lorsqu'on est en mode gratuit c'est vraiment énormissime il toutes les infos auxquelles on a accès on regarde tout de suite le vrai classement et on va le dissocier en plusieurs parties ce classement la première partie va être le total du top 100 des gouverneurs les plus puissants par kill de t4 plus t5 la mise à jour date du 23 octobre elle a à peine une semaine cette mise à jour une semaine même cette mise à jour et regardez le premier et même pas dans le classement que je vais vous montrer mais on n'est pas en puissance c'est normal et osno avec 56 milliards de kill point en t4 plus t5 suivi de baba tc atatürk 55 milliards il est juste derrière pas très loin du tout le troisième je ne sais pas qui c'est si vous savez qui c'est n'hésitez pas à me dire 54 milliards le nom est lisible on retrouve en quatrième position le bien connu l'éponyme arvix 53 milliards voulait tous ces joueurs sont au dessus de 50 milliards on a un top 5 au dessus de 50 milliards et club man qui ferme cette marche de top 5 à 50 milliards et en dessous en dessous on descend et on retrouve pas mal de gt 60 60 j'étais plutôt 48 milliards pour gt je ne sais pas le qu'ils savent être léopard ça achiever x 47 milliards luna 46 milliards bref vous voyez pas mal de noirs et et on voit le copars de baba en 13e position ou avec ses 42 milliards c'est du lourd aussi on en a encore on a mocot en 15e position 40 milliards et on a bien d'autres on retrouve j'étais mama on retrouve shark et qui sont sur le top 20 bref ce top est très lourd 34 milliards 33 milliards 32 fluffy penny 32 milliards pas mal de joueurs chinois ou asiatiques mais qui sont tout de même sur les serveurs globaux c'est où il farm 2 or celle là est énorme je sais pas si c'est vraiment sa femme mais si c'est sa femme et que sa femme elle est à 30 milliards ça calme on retrouve un autre compte de harvix chez les cg en 43e position mais qu'ont plusieurs comptes de classe et c'est vraiment des oufs bref un top 50 au dessus des 29 milliards et au dessus des 30 milliards le top 43 on passe à présent juste au t4 qui les vous allez voir ça change énormément le classement de faire le cumul ou pas sur les t4 qui il donc on retrouve en première position un joueur que je ne connais pas du 15 45 je ne sais même pas lire son nom la première lettre cd après je vous laisse me dire 1 milliard de 133 millions 562 milles 541 c'est du lourd pour les t4 qui il deuxième position osno bien évidemment troisième position jute love wine je sais même pas qui c'est ça quatrième position je ne sais pas et cinquième position retrouve harvix baba n'est pas dans le top 10 11e mocot un baba baba et 16e avec 980 millions il n'a même pas un milliard en t4 ce qui montre que baba est énorme et fait pratiquement tout son score en t5 et d'ailleurs on va avoir la confirmation de ça quand on passera sur les t5 mais finissons dixième position john wick un fan sûrement 20e fluffy pony qui remonte un bref un classement club man tous ceux qui sont dans le classement globo global sont ici également parce qu'on globo qu'est ce que je raconte bref on passe à présent au top 5 ou top 100 pardon des t5 qu'il vous allez le voir je pense que avec ce classement là vous dit à ça me donne une idée qui est en tête du classement cumulé de puissance et bien trompez vous parce que vous allez voir ce que c'est le classement et il ya des joueurs qui sortent de nulle part premier baba sur les t5 qu'il deuxième osno évidemment toujours là un troisième toujours le sonon illisible quatrième harvix cinquième club man là les plus gros sont tous ici faux dixième position il intègre le top 10 on revoit mama en 15e mocot en 19e moins bon mocot sur le classement des t5 qu'il puisqu'il était onzième sur le t4 et il est 19e sur le t5 et au global un autre ami mocot il prend quand même une excellente position si vous vous souvenez bien il était dans le top 20 sur le cumul des deux bref du très très lourd il était quinzième exactement du très très lourd pour ce classement on passe donc à présent à le vrai classement celui que l'élite n'a pas voulu diffuser et vous allez voir la puissance est extrêmement proche de ce que l'élite publie ce qui montre la fiabilité des outils de rockboard commençons tout de suite par le top 100 gouverneur en nombre de morts et après on verra juste la puissance regardez ils le disent le ranking est limité au royaume ou est disponible rockboard.com vous de voir que rockboard a des agents installés sur tous les serveurs mais pas sur fin installés qui tournent des gouverneurs qui tournent et qui scanne tous les serveurs enfin beaucoup de serveurs mais pas tous et regarde regardez la kdr distribution kingdom je sais pas ce que c'est kingdom rank distribution pour plus de détails avec le listing des royaumes le premier en nombre de morts et mot cote 342 millions de morts c'est tout bonnement une dinguerie deuxième arvix pas étonnant 300 millions de morts presque 301 ils ne sont que deux donc au dessus des 400 millions qui atteindra en premier un jour le milliard de morts troisième baba tc atta turc un 290 millions 4e illisible 5e faux faux qui fait son retour sur le top 5 et on retrouve en septième position itachi 242 millions 8e fluffy penny et 10e yoda vous le voyez yoda sort enfin on l'a pas beaucoup vu dans les classements de kills t4 t5 yoda on le voit là dixième position pour un mec à un milliard et demi de puissance on aurait estimé qu'il soit plus haut et on voit 16e maverick maverick que certains disent maverick pas maverick maverick faut que j'arrête de le dire vous me corrigez à toutes les vidéos il fait son apparition ici lui aussi tout comme yoda bref on l'en connaît pas mal mais certains sortent bien de nulle part mf en 29e position énorme mf ça chute un vite comme regardez dès qu'on sort du top 15 on passe sous les 200 millions de morts passons à présent les amis au vrai classement de puissance et là vous allez voir apparaître des gens de nulle part le premier en puissance est donc bien yoda 808 1 milliard 530 millions c'est exactement le même chiffre que celui annoncé par lilith 1 milliard 551 pour lilith 1 milliard 530 pour rock board très très proche peut-être qu'en 7 jours d'écart en une semaine d'écart c'est là qu'est apparu la différence de puissance deuxième position maverick elle celui là n'apparaît même pas dans le classement de lilith c'est normal il n'est pas inscrit pour leur top 10 et faut savoir que maverick maverick lilith l'exclus souvent des classements ne sait pas bien pourquoi mais quel que soit le classement le voit rarement apparaître 1 milliard 414 millions il est juste derrière yoda certains diront peut-être en commentaire parce que c'est un développeur il travaille pour le jeu etc baba l'a accusé publiquement d'être un développeur du jeu et de forcer les autres à monter en puissance son seul rôle ce que lilith a toujours démenti lui même l'a démenti et lilith aussi troisième position baba qui perd une place du à maverick baba 1 milliard 79 c'est exactement le même chiffre que de puissance qu'annoncée par le top 10 la différence vient après sur les millions il à 278 millions là quand sur le classement de lilith il à 300 millions autant dire une paille pour lui quatrième position c'est là que mister hop se fait shooter la quatrième position c'est à que fluffy bunny se fait shooter également puisque c'est flower of mimi qui est quatrième avec un milliard 40 millions cinquième position parfume of mimi 1 milliard 37 millions oui oui mimi a bien deux comptes à plus de 1 milliard pour ça qu'elle mérite largement d'apparaître dans tous les classements et ça fait chuter fluffy bunny fluffy bunny qui est sur le podium il est troisième normalement il prend une claque c'est le seul qui est en dessous du milliard le top 5 au dessus du milliard il tombe à la sixième position derrière on retrouve bien bt cyborg il n'y a pas de souci comme sur le classement mais là on retrouve derrière mister hop wild lion était inversé à l'époque et une petite poussée entre les deux mais mister hop avait soit il a bien monté juste avant soit il ya eu une descente de wild lion qui est à 699 millions sur le classement bref en tout cas il ya une inversion neuvième wild lion dixième fluffy peppa pour le moment ça respecte et la onzième il ya un joueur qui n'apparaît pas dans le classement qui est des gt 570 millions pareil un autre joueur asiatique à 562 millions vous remarquerez chez lilith dixième était à 480 millions c'était du cof chaîne là il n'est même pas dans le classement mochote était huitième la mochote est 14e kang apparaît aussi 15e voyez le top à 500 millions c'est le top 17 donc du cof chaîne il est loin du cof chaîne il n'est même pas dans ce classement je il avait peut-être un autre nom même très probablement un autre nom car regardez j'ai beau descendre je ne le vois pas dans ce classement bref on le voit bien un top 10 supérieur à 600 millions et pour le rentrer dans le réel top 5 de lilith il faut faire de rise of kingdoms il faut faire un peu plus de 1 milliard sinon c'est mort il faut réussir à passer devant mimi et il n'est pas exclu de baba se fasse doubler un moment par mimi le seul qui est couvert c'est yoda et maverie qui eux sont à plus de pratiquement un milliard et demi ou à plus d'un milliard et demi du très très lourd voilà les amis pour ce réel classement des mecs qui investissent sans compter dans rock avec des cb infini les plus gros kraken du jeu sont sur ce classement là le top 10 de lilith est intéressant ça permet de confirmer que rockboard c'est des vraies données donc je vous mets le lien en description et je vous invite à aller voir toutes les stats sur ce site si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo savent un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock 1